Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler d'enfants, de maternité aujourd'hui. Et oui, ça change un petit peu de la politique, vous y êtes habitués. On a décidé de faire plein feu aujourd'hui sur le salon de la maternité. Il aura lieu entre le 4 et le 6 mai du côté du WTC. Et on reçoit en fait l'organisatrice aujourd'hui, Nadia Le Drec-Catalant. Bonjour à vous et merci d'être là. Bonjour. Alors vous êtes là en rappel parce que vous êtes présidente de l'association FJP, on va y arriver. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Alors l'association est là pour aider les jeunes et futures mamans qui sont démunis et qui sont en difficulté. Mais qu'elles soient ou pas en difficulté, nous sommes là pour elles, pour les orienter, afin de mener à bien leur confection au niveau de la valise de naissance, mais pour mener à bien la naissance de bébé. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a une réelle demande là-dedans. Il y a souvent des jeunes femmes qui sont un peu perdues et vous êtes là en fait pour les aiguiller. Voilà, pour les aiguiller, pour les écouter, les orienter tout au long de leur maternité, de la maternité, que ce soit la famille, le papa, la maman ou la tati. Nous sommes là pour justement ces jeunes et futures mamans. Les grosses difficultés rencontrées par les jeunes mamans, par les jeunes parents. On reviendra sur le rôle du père un petit peu plus tard. Mais d'abord, sur les jeunes mamans, c'est quoi leurs demandes en particulier ? Alors aujourd'hui, on retrouve beaucoup de petites mamans qui sont en difficulté pour confectionner leur valise de naissance. Et des fois, aller dans les supermarchés ou autre, payer d'emblée la valise de naissance ou tout ce qu'il faut. Parce que ça coûte cher. Pour la venue du bébé, ça coûte cher. Ça coûte cher un bébé. Et je le dis, un bébé, on ne prend pas la légère. On ne fait pas un bébé pour faire un bébé. Donc aujourd'hui, il faut assumer pleinement la venue du bébé. Donc oui, ça demande beaucoup. Donc là, aujourd'hui, l'association Aide aux Futurs et Jeunes Parents a mis en place tout ce qu'il faut afin d'aider la maman à confectionner sa valise de naissance. Donc faire un prêt auprès de la FJP qui pourra donner une valise clairement. Vous êtes capable aujourd'hui de délivrer ces prêts ? Oui. Alors du coup, nous avons plus de 2000 produits qui sont arrivés en Guadeloupe il y a quelques semaines grâce à notre fournisseur. Donc on pourra confectionner les valises de naissance clé en main pour maman et bébé en toute tranquillité. Donc les mamans auront 2000 produits. Il y aura des couleurs, des tailles. Il y aura plein de belles choses pour que la maman confectionne sa valise en petite mensualité. C'est surtout ça la maman recherche aujourd'hui. Les parents recherchent les petites mensualités. Donc il faut dire que nous avons une assistance sociale avec nous qui nous aide à confectionner, qui nous aide à voir si la maman est vraiment en réelle difficulté ou pas. Il y a des conditions de ressources pour être suffisant ? Bien sûr, il faut avoir le quotient familial un peu bas. A partir de là, nous verrons si la maman peut avoir un prêt chez nous jusqu'à 10 fois. La maman qui a un quotient, ça arrive, la maman a un quotient un peu élevé, mais elle peut avoir une petite difficulté quelconque. Ça arrive. On peut avoir un salaire, on peut travailler, mais la difficulté est là. Les fins de mois sont toujours dures. Donc nous sommes là aussi pour aider ces petites mamans. Ça fait combien de temps que votre structure existe aujourd'hui ? Alors moi, j'ai commencé quand même depuis 2009 à faire la confection des valises de naissance, tout en étant commerçante, d'accord ? Et là, j'ai décidé de m'ouvrir à ces petites mamans, de m'ouvrir à la difficulté que je rencontre quand je vais au CHU, quand je vais aux Eau Claire, je rencontre pas mal de petites mamans à la PMI. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas chercher une solution pour que les mamans aient tous les outils en main pour accueillir bébé sereinement ? Ce sont souvent des femmes seules ? Très souvent, oui. Mais j'ai beaucoup des papas. Alors justement, on a l'impression quand même que bon an, mal an, les pères s'impliquent plus aujourd'hui. Oui, voilà. Ils prennent l'initiative d'appeler, de chercher une solution avec madame pour perfectionner la valise de naissance, pour avoir aussi une tranquillité. Pour savoir qu'il y a quelqu'un qui suit derrière madame, même s'il travaille, etc. Mais qu'il y a l'association, il y a quelqu'un, un professionnel derrière la femme qui l'oriente. C'est surtout ça. Aujourd'hui, le papa qui nous appelle, qui veut qu'on fasse du repassage, qu'on lave les vêtements du bébé, qu'on perfectionne la valise de naissance, qu'on prépare la chambre, eh bien, tout ça, on peut le faire et on peut les aider à organiser la venue du bébé. Aujourd'hui, c'est organiser la venue du bébé. Allez, on vient justement à l'événement qui nous intéresse. Voilà. Ce salon de la maternité qui aura lieu entre le 4 et le 6 mai, du côté du WTC à Jair. Qu'est-ce que c'est que ce salon ? C'est déjà la deuxième édition au l'année dernière. Première édition. Il y a eu la première édition. Il y a eu un succès, en fait, d'estime, pas un succès médiatique, mais il y a du monde. Oui, il y avait du monde, il y avait du monde. Les gens étaient très touchés par, aujourd'hui, la thématique du salon, qui reste toujours la même. Et aujourd'hui, ça va être un salon sur mesure, un salon pas comme les autres, un salon qui va être magnifique. Et vous verrez, vous verrez, ce salon n'est pas comme les autres. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, je vous conseille, j'invite toutes les familles, toutes les mamans, à venir voir tous nos 40 exposants au CWTC. Pourquoi ? Parce qu'il y aura tous les professionnels de santé, mais il y aura aussi quelque chose qui va les toucher. Voir l'agencement qui a été fait aujourd'hui, voir comment nos partenaires ont suivi, ont joué le jeu. Franchement, ils ont mis le paquet. C'est grâce à eux, aujourd'hui, si le salon se fait, je tiens encore à dire merci. Mais c'est un lieu d'exposition, ça en l'a bien compris. Oui, de vente. Mais il y a pas mal de pédagogie, et ça, c'est intéressant, parce que ça répond aussi à votre activité première. Voilà, il y aura des ateliers de conférences, il y a des pédiatres, il y aura des sages-femmes, il y aura aussi un gynéco. Il y aura aussi beaucoup d'ateliers autour de l'événement pour que la maman se sente dans son environnement. Voilà. Beaucoup, il y aura aussi un espace où la maman pourra s'informer et surtout, aujourd'hui, il y aura l'aliette. Il y aura vraiment tout. Il y aura l'aliette, c'est ça ? Voilà, la maman, c'est important pourquoi la maman se retrouve un petit peu à faire ses achats en toute tranquillité. Les achats de couches, les achats de vêtements, vraiment tout. pour qu'elle puisse confectionner sa petite valise de naissance. Voilà. Pour que vous me parliez du baby painting, c'est quoi ça ? Voilà, en fait, écoutez, c'est... Ah, il faut bien détendre un peu. Voilà, du coup, c'est la maman qui vient avec, on va dire, le petit bonhomme dans le ventre. On va faire tout ce qui est peinture, etc. Peindre un peu le ventre de maman, faire du style, des photos, faire des petites choses sympas pour que la maman se sente, voilà. Il faut valoriser, c'est ça, l'image de la maman de la femme enceinte ? Oui, de toutes les façons. Oui, c'est important. Il n'y a pas de honte, de toutes les façons. Moi, j'étais en situation de grossesse, je portais mon ventre avec plaisir, mon bébé dans le ventre avec plaisir. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Elle est épanouie ? Oui, c'est surtout ça. Alors, ça va générer un peu d'argent, vous allez en faire quoi de tout ça ? Ben, déjà, terminer ce que j'ai commencé, mettre en place l'association, faire l'agencement du local pour accueillir ces petites mamans sereinement. C'est surtout ça, accueillir la famille, accueillir la maman. Donc, oui, on va dire, c'est surtout mettre en place nos différents services autour de la maternité. Oui, vous avez d'autres projets. J'ai déjà un petit peu parcouru ce que vous vouliez faire. Il y a un minibus, il y a des ateliers de cuisine, ça aussi, ça répond à une autre demande de la part des mamans ? Voilà, pour les parents qui sont un petit peu isolés, qui sont à la maison, qui ne font rien, qui regardent la télé, qu'elles viennent tranquillement en atelier, en atelier pour préparer la valise de naissance, préparer des ateliers de repas pour savoir comment faire le repas de bébé en toute tranquillité, faire des ateliers de massage, de relaxation, de yoga. Enfin, nous avons différents professionnels qui seront dans notre association. donc c'est pour ça qu'on appelle, qu'on fait une appel autour de nous, de venir nous donner un coup de main sur notre local, qu'un partenaire a décidé de nous donner pour le moment. C'est où ce local ? Ben, dites-le ! Il est sur Jari, il est sur Jari, on a décidé de l'agencer petit à petit, mais avec l'aide de tout un chacun, aujourd'hui, je pense qu'on va y arriver. Je parcours beaucoup les réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de femmes qui communiquent, c'est un sujet vraiment très très à la mode en ce moment. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis vraiment tout ce qu'il faut pour que la maman se sente dans son monde à elle. Voilà, et surtout le papa. On n'oublie pas les papas, d'accord ? Ah ben c'est bien, c'est bien de me rappeler. Donc il y a le concours du papa qui sera là, on va faire un petit concours avec les papas qui pourra mettre la couche du bébé toute tranquillité, qui pourra mettre le vêtement du bébé, etc. On fera un concours, des choses sympas avec les papas et puis voilà. Tout le monde y est, tout le monde y est. J'invite tout le monde à venir faire un petit tour au salon. On vous remercie, c'est du côté du WTC ? Voilà, je vous attends avec plaisir. Très bonne fin de journée on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour.